La dimension du temps, regarde que tu es inscrit aussi peut-être dans une continuité. Si tu es identifié, tu te crois être une entité séparée, c'est-à-dire il y a une limitation, je suis là et les autres sont là-bas. Je suis inscrit dans le temps, je suis née un jour, j'ai grandi, je me suis transformée, j'ai évolué, je suis arrivée à maintenant et puis je me projette dans le futur. D'accord ? Est-ce que tu es vraiment née ? Qui te l'a dit ? Tes parents et tu les as cru. Mais regarde que toi, est-ce que tu te souviens d'être née ? Bingo ! Tu dois faire appel à ta mémoire, à ta pensée. Donc regarde que c'est tout tes mentales, que s'il n'y a pas de pensée, tu n'es jamais née. Alors bien sûr, l'ego il va être en panique parce que lui il a envie d'exister, il veut trouver une solution. Regarde s'il y a un mouvement de panique, regarde. Que ça ne lui plaît pas de ne pas être née parce que lui il veut exister. Regarde ça de près et d'accueillir ça. Que tu as vécu des choses, voilà, 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Que tu as évolué dans le temps, que le passé existe. Il y a des souvenirs heureux, pas heureux, des traumatismes, des blessures. Tout ça est emmagasiné dans la mémoire et qui est virtuel. Donc quand tu fais référence à ce passé, tu es dans le monde virtuel. Et tout se passe maintenant. Mais tu es dans ta tête. Tu n'es pas dans le vivant. On va dire que tu peux le rendre vivant, mais virtuellement. C'est le rêve dans le rêve. Et tu fais la même chose pour le futur. Tu utilises aussi la boîte mentale. Pour te projeter. Toujours en fonction de ce que tu as fait avant. Toujours. Donc en vérité, c'est du passé recyclé. On est en fait dans un sort de karma là. Passé futur, avec une frontière avec le présent. Si c'est de là maintenant, tu réalises profondément que ça n'existe pas. Paf, ça tombe. Il ne reste plus que maintenant. Et regarde que même ce maintenant, il n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'éternel. Que tu es. Tu es l'éternité. Et l'éternité, est-ce qu'une personne peut exister en tant qu'éternité ? Non. Donc la notion de personne, personne limitée, ça n'existe pas. Le moi saute en fait. Le moi fictif pour lequel tu te prends, il saute. Il ne peut pas perdurer s'il n'y a pas le temps.